Vous avez tous les deux commencé à écrire dans les années 90, alors que l'Algérie était en pleine guerre civile. Et cette époque se révèle intensément dans vos livres. Est-ce à partir de ce moment-là que vous avez commencé à écrire ? Aviez-vous commencé auparavant, ou cette époque fut un véritable révélateur ? C'est tout ça à la fois, en fait. L'écriture, bon, elle n'est pas venue brusquement, parce qu'elle était déjà là, mais c'était une écriture qui était une espèce de confrontation avec moi-même. Je n'ai jamais écrit pour être lue, jamais. Et je n'ai jamais pensé, un jour, écrire pour d'autres personnes que pour moi. C'était vraiment une espèce de miroir dans lequel je me regardais, qui m'aidait à me supporter, on va dire, et à accepter ce qui se passe. Pas à accepter, à mettre sur, à organiser, voilà, un petit peu ce qui se passait autour de moi. Et même avant d'écrire pour les autres, j'avais même tenté l'écriture de fiction, parce que je suis une personne qui n'exprime pas très facilement ce qu'elle ressent, particulièrement, qui n'exprime pas ses colères. Je garde tout en moi, et je... Enfin, il n'y a jamais d'éclat dans ma vie, je n'ai jamais hurlé, tout ça. Et chaque fois qu'il y avait quelque chose qui me mettait vraiment en colère, je me mettais à écrire, et il m'est arrivé deux ou trois fois de transformer un fait réel qui venait de me bouleverser, par le biais de la fiction, voilà, en changeant certains éléments, pour peut-être apaiser un petit peu, ou me donner un sentiment de puissance. Voilà. Et après, dans les années 90, il y a eu, je pense, il y a deux choses qui ont été essentielles, en tout cas dans ma vie, ça a été l'enfermement, le repli sur soi, et parce que c'était terminé cette vie où nous sortions, nous allions voir la famille, les amis, nous recevions, etc. Tout s'est terminé, et donc cette séparation d'avec le monde. Et puis l'incompréhension de ce qui se passait autour de moi, je ne comprenais pas. Comment on en était arrivé là ? Qu'est-ce qui avait bien pu se passer ? Quelle était notre part de responsabilité ? Et tous ces questionnements ont fait que je ne pouvais pas rester dans ce ressassement. Il fallait faire quelque chose. Et faire quelque chose, c'était quoi ? C'était me mettre à écrire et oser, enfin, oser, enfin, sauter le pas et donner à lire ce que j'avais écrit. Et puis en plus, comme j'avais tenté cette puissance illusoire que peut donner l'écriture de la fiction, c'était aussi une manière de peser sur une réalité qui est tout à fait illusoire, bien sûr, mais peser sur une réalité que je n'arrivais plus, je n'arrivais pas à accepter, que nous n'arrivions pas à accepter. C'était un... Voilà. Et oui, justement, c'était pas une question de transformer le cours de l'histoire ou lutter, non. Pour moi, ça a été d'abord, parce que ça fait quand même quelques années, j'y ai réfléchi, ça a été aussi mettre un peu d'ordre par l'écriture, parce que l'écriture, c'est quelque chose qui est organisé par essence, par définition, mettre un peu d'ordre, parce qu'autour de moi, c'était le chaos. Et je crois que l'écriture a été quelque chose qui m'a aidée à accepter, pas accepter, mais à vivre au moment où tout autour de nous était en train de se... enfin, de voler en éclats, quoi. On ne comprenait pas, c'était vraiment le chaos le plus total, oui. Moi, je reprendrai presque un mot à mot tout ce qu'a dit Maïssa, quoi. On est dans une vie relativement claire, tranquille, et puis, pof, il se passe quelque chose, et on se retrouve dans un univers chahuté, incompréhensible, on ne reconnaît plus rien. Tout ce qui nous a fondés, tout ce qui nous construisait, s'effondre, et il faut repartir à la recherche d'un sens, de la vie, de soi, du pays. Et la différence avec Maïssa, c'est que moi, je me suis trouvé dans ce contexte-là de guerre, où les gens couraient dans tous les sens, je me suis trouvé dans un groupe d'écrivains, notamment Rachid Mimouni, qui était un copain de fac, un copain de travail, un voisin, un ami. Et voilà, et donc, tout naturellement, on est venu à chercher à comprendre par le biais d'écriture, parce que lui écrivait, et donc on commentait ce qu'il écrivait dans ses livres, ce qu'il disait dans ses interviews, et donc ça nous a amenés à cette précision, parce que lui, ce qu'il écrit, c'est très précis, c'est de l'écriture. Et donc on commence quelque chose de précis, donc on est obligé d'être précis. Et voilà. Et Mimouni, parce que j'ai souvent été, les premiers temps, j'étais son premier lecteur, j'étais le premier à qui il donnait ses manuscrits, avant qu'il soit connu, et il était persuadé que j'avais quelques talents. Il me disait, moi je suis sûr. Mais j'ai dit, non, moi je suis un scientifique, la fiction, la littérature ne m'intéressent qu'en tant que lecteur. Je suis un passionné de lecture, mais elle ne m'intéresse pas en tant qu'écrivain. Je préfère la démarche scientifique les plus, elle correspondait à ma formation, et puis elle me paraissait beaucoup plus rationnelle et beaucoup plus efficace. L'économie, les sciences de l'ingénieur, ça, voilà. En fait, je me trompais complètement. Comprendre l'incompréhensible, ce n'est pas en utilisant des mathématiques et l'économie qu'on peut y arriver. Il faut utiliser des moyens incompréhensibles. C'est presque de l'homéopathie. Et voilà, c'est comme ça que je suis arrivé à mon premier livre. Et là, je suis entièrement d'accord avec toi. Surtout le premier livre. On ne l'écrit pas pour les autres. C'est incroyable qu'on a la conviction qu'on l'écrit pour soi. Voilà, on est là dans un exercice parce qu'on ne sait pas avec qui parler à ce niveau de profondeur. Parce que dehors, il y a évidemment toujours la barrière. On ne peut pas aller très très loin. Il y a l'autocensure, il y a le politiquement correct, il y a la peur. Mais quand on est face à soi-même, on se lâche. Et puis après, il y a quelque chose à la fin qui pose problème. Parce que quand on relit, on a fini, on se dit qu'est-ce qu'on va faire de ça ? Et puis on se dit mais ce n'est pas publiable parce que c'est plein de bêtises, de choses qu'on ne peut pas dire en public. Est-ce qu'il faut tout reprendre pour... Voilà, on est dans cette hésitation. Et puis un moment, je ne sais pas ce qui se passe. On se dit bon, on essaie. De toute façon, il va être refusé. Il y a des images que tu as pensé à ça. Moi, je l'envoie. J'avais une adresse, c'était celle de Gallimard. En me disant de toute façon, il ne passera jamais le cap du portier. Et puis finalement, on est ensuite piégé parce qu'il passe le cap du portier. Il arrive jusqu'au comité de lecture et on dit oui, on publie. Ah, qu'est-ce qu'on fait ? On est blâme. Justement, vous avez dit un mot qui... Dans ce que vous avez dit, c'est le mot politiquement correct. Et que ce soit vous, Maïssa, ou vous, Boilem, vous n'êtes justement pas du tout dans ce politiquement correct. Vous dites les choses que vous ressentez, que vous pensez. Alors est-ce que parfois c'est dur à dire ? Est-ce que parfois on s'auto-censure ? On se dit peut-être ça, peut-être pas que je le dise, même si je le pense. Comment ça fonctionne quand vous écrivez justement ce rapport entre ce que vous voulez dire et ce politiquement correct qui peut avoir une influence sur votre façon d'écrire ? Pour moi, c'est un phénomène assez étrange, on va dire, l'écriture. Parce que c'est vraiment, je vais dire, pour reprendre les termes de Camus, il y a l'envers et l'endroit. Il y a l'endroit de ma vie où je suis une personne tout à fait, on va dire, sociable et sociabilisée, adaptée, complètement, enfin en apparence, on va dire, surtout au milieu dans lequel elle se trouve. J'ai toujours eu cette façon d'être au monde avec les gens, dans mes relations, le désir de ne pas blesser. La civilité. Voilà, c'est ce qu'on appelle la civilité, c'est-à-dire le désir de ne pas blesser, le désir de ne pas se faire remarquer, surtout parce qu'on m'a appris ça quand j'étais petite. Une femme, ça doit rester toujours dans les limites de la discrétion, de la, vous savez, ce qu'on appelle chez nous les personnes de bonne famille. C'est assez lourd à porter comme, comment dire, comme qualificatif. Et puis, à partir du moment où je me suis mise à écrire, il y avait une chose, ce que vient de dire Boulême, c'est-à-dire le fait qu'on ne pense pas du tout que ce qu'on écrit va être livré aux autres, ça c'est clair. Et donc on se livre soi-même, devant, dans cette écriture-là, mais en même temps, c'est le seul lieu où je ne suis pas prête à faire des concessions. Parce que si je dois reproduire dans mon écriture les contraintes que je vis dans le quotidien, je crois que je n'écrirai plus. Et il m'est arrivé très fréquemment d'écrire des passages entiers de mes romans, de m'arrêter, de me relire, alors avec cet œil extérieur, j'essaye de, parce que je suis à la fois écrivante et lectrice, et de me dire, ce que dit Boulême tout à l'heure, il dit, mais c'est trop, tout ce que j'ai dit là-dedans, tout ce que j'ai mis là-dedans, et puis en même temps, de me dire, je ne changerai pas une virgule. Parce que c'est l'unique espace de liberté que j'ai. Parce que si ça devait changer, je crois que je n'aurais plus aucune raison d'écrire, puisque je redeviendrai le personnage que j'ai toujours été. Donc l'écriture, en même temps, ça n'est pas quelque chose qui se fait contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, qui se fait de manière volontaire. On ne se met pas à sa table en se disant, aujourd'hui je vais dénoncer telle ou telle chose, aujourd'hui je vais dire, je vais parler de quelque chose. Tout cela s'insère dans un véritable questionnement que l'on a, et dans un véritable, dans une démarche de compréhension de ce que nous sommes, de ce qui nous entoure, de ce à quoi on est confronté. Et c'est dans cette démarche-là de mise en perspective d'une réalité que je me situe. Alors évidemment, aujourd'hui, on me dit de moi, dans mon pays, un peu partout, c'est une féministe, elle dénonce la condition des femmes, etc. Ce n'est pas du tout mon objectif. Elle est porte-parole, je déteste ce mot de porte-parole, je préfère qu'on dise elle porte la parole de, c'est très différent, mais en même temps, je ne suis pas moi dans cette volonté, je ne dis pas non, je vais dénoncer. D'abord, le mot dénoncer lui-même, c'est un mot avec une connotation très désagréable. Non, je raconte, je dis, j'explore, j'explique et je donne mon sentiment. Si c'est ça, dénoncer, ça n'est pas, pour moi en tout cas, ça n'est pas l'objectif de mon écriture. Je ne me vois pas comme la dénonciatrice des dérives, mais comme celle qui raconte, en plus, romancière, c'est bien défini. Il y a la fiction, il y a la réalité, et puis en même temps, il y a tout ce qu'on fait, tout ce qu'on, comment on dit, comment on pétrit cette réalité pour obtenir quelque chose qui soit de l'ordre du lisible et du discible. Je pense qu'il faut faire le distinguo entre la situation du premier roman ou du deuxième, enfin, les premiers écrits et puis la suite. Au début, on est vraiment dans le miroir. Je reprends l'image de, c'est le cas de le dire, du miroir. On est face à soi-même, on dit, on se raconte sa propre histoire, en fait, dans son contexte. et puis le livre est publié, il est lu. Et là, le livre va vivre sa propre vie. Il peut être perçu d'une mille manières différentes, par les uns, par les autres, et il rentre dans un processus, dans un système de d'analyse générale, je veux dire qu'il contribue à, comme ces livres, ils font partie d'un système. Il y a le livre en tant que livre individuel, mais il fait partie d'un système d'éducation, de communication, de formatage de l'esprit, de, de, et donc, et soi-même, on devient un peu comme ça. Tarkia, Maïsabe, chez elle, comme elle a dit, donc, élevée dans cette civilité, je suis exactement pareil, c'est, notre éducation c'est ça, c'est très, comme ça, très, et voilà, et donc, on s'interroge secrètement, parce qu'il ne faut pas donner l'impression qu'on est en train de remettre en cause le monde, et tout ça, donc on fait les choses un peu, presque en cachette, quoi, toujours, dans l'image lisse, on a dans cette société la peur et le rejet de la différence. Visage lisse, conforme à la doxa, et derrière, bon, il y a sa propre vie, mais, à un moment donné, on n'est plus Boilem Sansal, l'individu, ou Maïsabe, l'individu, on est un écrivain, Maïsabe, c'est deux personnes, Boilem Sansal, c'est deux personnes, qu'on le veut ou pas, et donc, on est, on rentre dans une fonction, sociale, et voilà, dans cette fonction sociale, on est interpellé sur ce qu'on a dit, et comment il a été compris, et on est questionné, et donc, on est tenté, dans les prochains, des romans qui suivent, de répondre aux critiques, aux questionnements, même de manière inconsciente, mais, ou au contraire, on dit, voilà, les gens ont lu, dans mon premier roman, mon deuxième, ça, par exemple, que j'étais une féministe, je vais répondre à cette question, je vais, les gens ont mal compris, ce que je veux dire, donc, on approfondit, la réflexion, et là, on rentre dans un processus, de négociation sociale, donc, on écoute, ce qu'ont dit les gens, on y répond, d'une certaine manière, et on devient, on va dire, presque, un écrivain professionnel, c'est-à-dire, qu'on est dans sa fonction sociale, là, et, on a envie, de temps en temps, de retrouver, le chemin, de, de soi, quoi, la naïveté, de la naïveté, de l'innocence, et, alors, de temps en temps, des écrivains comme ça, qui sont entrés dans la fonction sociale, et tout ça, à un moment donné, ils sortent un truc qui, de, de pensée, de confession, de, et je veux dire, voilà, donc, c'est le retour, moi, je crois que Rue d'Arvine, mon dernier roman, a été interprété comme ça, parce que dans mes premiers romans, depuis Saint-Mondé Barbare, ça a été, la dénonciation, de l'islamisme, du régime, de ceci, de cela, donc, on est en combat, quoi, dans le, dans le, dans le, et puis, à un moment donné, on a envie de sortir de cette fonction sociale, qui devient lourde à porter, et de vénération, et dangereuse, et embêtante, et ennuyeuse, parfois, et on a envie de retourner, à des choses plus simples, à l'individu, soi-même, qu'on a perdu de vue, oui, c'est ça, qu'on a perdu un peu de vue. Je ne sais pas ce que vous dites, parce que c'était une des questions auxquelles j'avais pensé, justement, dans Rue Darwin, votre dernier roman, on voit un autre, pour l'aime sans salle, on voit une autre, comment dire, on voit autre chose, quand on lit le village de l'Allemand, ou quand on lit le serment des barbares, on sent qu'on part vers quelque chose pour, comment dire, pas une lutte, mais quelque chose qui vous ouvre les yeux sur le monde, tel qu'il est, alors que là, c'est vous, en fait, qui vous livrez peut-être plus, enfin, vous livrez entièrement dans Rue Darwin. Alors, je ne sais pas si c'est se livrer plus, je n'utiliserai pas ce, mais on revient à ce qui, à nos yeux, nous paraît être essentiel. Voilà. Par exemple, la question de, au-delà de l'identité nationale, collective, il y a la notion d'identité individuelle. Moi-même, qui suis-je ? Voilà. évidemment, on peut s'interroger sur ce que, ce que c'est qu'être algérien, être français, être méditerranéen, être africain, être arabe, être musulman, mais, mais derrière, au bout du compte, il y a une personne qui est nue, qui n'est ni musulman, ni africain, ni c'est quoi cette personne-là. Donc, voilà, on va vers cela, vers des choses qui, à nos yeux, sont fondamentales. Mais toujours avec le poids de l'histoire, je trouve, dans Rue Darwin. On n'y échappe pas. Elle pèse très, très fort. C'est une histoire avec un grand H. On n'y échappe pas. Sa propre histoire. L'individu, il est en lui-même accroché, un petit wagon, accroché à un train interminable. Effectivement. Donc, à mon bonheur, est-ce qu'on peut regarder le train infini ? On ne voit pas la locomotive devant, on ne voit pas le wagon de queue, mais on sait qu'on est pris, dans un truc. Mais je vous fais attention parce que quand on revient à soi comme ça, comme Rue Darwin, moi, je vais te dire, franchement, j'ai dû peut-être le dire déjà, mais c'est un livre qui m'a fait pleurer. Voilà. C'est un livre qui m'a fait pleurer. Mais quand on revient à soi, pour beaucoup, il y a déjà il y a des personnes qui peuvent penser que ce n'est pas un retour vers soi, vers la vérité de ce qu'on est. C'est ce que tu dis, c'est authentique, c'est vraiment, voilà, c'est dit, et après, je pense qu'on n'y revient plus, mais c'est dit parce qu'il fallait que ce soit dit. Mais en même temps, pour certains, ça peut paraître comme une justification. Après avoir été l'objet de plusieurs attaques, etc. il y a beaucoup de gens qui arrivent, qui se posent des questions et qui ne, enfin, je parle de ton dernier livre, qui se posent des questions qui n'arrivent pas à voir la part d'authenticité qu'il y a dans ce roman en se disant, oui, mais ça encore, c'est une espèce, c'est pour essayer de se justifier par rapport à, etc. Alors que, voilà, ce qui caractérise ce livre, c'est vraiment ce désir d'élucidation, on va dire, de quelque chose qui en soi nous échappe et qui est tout le temps présent. Voilà, et c'est quelque chose de très fort. De toute façon, le lecteur a son prisme. Oui. Lui-même, il ne peut pas échapper à son... Il est déterminé par sa propre... Donc, tu auras n'importe quel livre, il ne peut le lire qu'avec ses yeux. qu'à travers son prisme. C'est ce que dit Proust. Chaque lecteur est le lecteur de lui-même. Voilà. Et donc, c'est au lecteur de répondre à ses propres... à ses propres objections. Et ses obsessions. Et ses obsessions, oui, parce que... Chez nous, c'est comme ça, souvent. Et souvent, dans beaucoup de pays, de toute façon, et en particulier chez nous, je ne sais pas pourquoi l'écrivain est une obsession pour la société. Il devient une sorte de... Un catalyseur des obsessions, mais... Parce que... Parce qu'il dit à la société que la société n'a pas envie qu'on la dise. Voilà, c'est ça. Il y a toujours ce côté, comme ça, le foie. Le proverbe bien de chez nous, il faut laisser le puits avec son couvercle. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. C'est un proverbe qui veut dire, qui veut bien dire ce qu'il dit, quoi. C'est-à-dire que sous le puits, il y a de l'eau qui peut être de l'eau qu'on peut consommer, de l'eau potable, ou alors, évidemment, de l'eau... Enfin, des miasmes, etc. Mais il ne faut jamais rien montrer. Il faut toujours garder le couvercle. Moi, j'ai beaucoup aimé quand vous avez dit que vous étiez pas à porte-parole, mais que vous portez la parole. Et on le sent beaucoup dans vos romans, puisque vous avez beaucoup de personnages, notamment féminins, et on a l'impression que vous leur donnez dans des moments troubles, dans des moments difficiles, la dignité d'exister, en fait. Vous parlez pour tous les gens, finalement, qui n'ont pas de parole. Qui n'ont pas de parole. Et ça se sent très, très fort dans vos romans. Mais on me le dit aussi. On me le dit beaucoup. C'est des femmes qui me le disent. Vous savez, il y a quelque chose quand même d'assez étrange. Je ne sais pas si c'est arrivé à Boislem, mais moi, j'ai reçu, j'ai vu et j'ai reçu, je les ai d'ailleurs encore à la maison, des petits cahiers. Des petits cahiers où certaines personnes, des femmes, je ne vais pas dire des noms, mais j'en ai quelques-uns, ont raconté toutes les différentes étapes de leur vie. Des femmes que je connais, plus ou moins. Il y en a une que j'ai côtoyée assez longtemps et qui m'a ramenée un petit cahier de 48 pages, vous savez, où elle a écrit voilà, je suis née à tel endroit, voilà ce qui s'est passé avec ma mère, voilà ce qui s'est passé avec mon père, voilà comment on m'a mariée, ce que m'a fait et m'a dit mon mari, voilà pourquoi je me suis séparée de lui, etc. Ça dure à peu près une vingtaine de pages qu'elle n'a pas pu écrire elle-même qu'elle a fait, écrire par une personne de sa famille, donc ses écritures, et elle me ramène ça, c'est terrible, et elle me ramène ça et puis elle me dit voilà, avec ça, tu peux faire un roman. Il y en a beaucoup qui me disent si je me mettais à te raconter ma vie, tu sais, tu pourrais écrire ton plus beau roman. Donc il y a cette, comment dire, alors qu'est-ce qui s'est passé ? Bon, ce cahier que j'ai gardé, que je garde précieusement, je ne sais pas si je vais en faire un roman, mais c'est la démarche, c'est cette démarche qui me semble absolument passionnante. Chacun a envie de laisser quelque chose, de laisser trace, et je me dis que finalement, ce moyen qui m'est donné à moi d'écrire est un moyen que beaucoup de personnes voudraient pouvoir avoir. Les vies que je raconte, par exemple, dans un roman, c'est terrible, et puis en même temps, qu'est-ce qu'on fait sa vie ? Voilà, elle me l'a donné dans un cahier de 48 pages, et dans cette fille-là, par exemple, on m'a beaucoup posé la question sur la structure du roman, parce que chaque chapitre porte le nom d'une femme, je n'ai pas cherché à donner d'autres titres, il y a Mbarka, il y a Jeanne, il y a Aisha, il y a Huria, ce sont des vies de femmes, des noms de femmes, et chaque chapitre consigne un élément de la vie de ces femmes, un moment précis de leur vie. Et celle qui raconte dans mon texte, c'est une fille qui s'appelle Malika, donc j'ai inventé un lieu, j'ai inventé un personnage qui raconte ces vies de femmes, mais aucune de ces vies de femmes n'est inventée. Ce sont toutes des femmes que j'ai connues, et dont j'ai partagé l'histoire à un certain moment, et qui m'ont raconté quelques épisodes de leur vie. Et je les ai restituées. D'ailleurs, il y en a même un que j'ai restitué en essayant de retrouver les mots et la voix de la personne qui me l'avait raconté. pour après le réécrire autrement. C'était joué au théâtre. Oui, c'était joué au théâtre. Et donc, elles ont toutes existé. Le seul personnage fictif, c'est celle qui raconte, qui écrit, parce que j'avais envie, justement, de qu'elle puisse faire le lien par l'écriture entre ces femmes-là. Donc, il est bien entendu que beaucoup de femmes se reconnaissent et se reconnaîtront dans les personnages que je présente, puisque la plupart sont des personnages qui ont vraiment existé. Beaucoup sont fictifs également. Mais j'ai tellement eu cette sensation de, comment dire, par rapport à certaines personnes qui se sentent complètement privées de paroles. C'est comme si elles étaient privées d'existence et comme si elles avaient envie de laisser une trace de ce qu'elles ont été, de ce qu'elles ont vécu. C'est un rapport de transmission. Vous savez, et les femmes chez nous en Algérie, il y a quelque chose d'assez particulier, c'est qu'elles se confient assez facilement. Il y a une espèce de complicité, une connivence qui se fait immédiatement entre femmes, qui n'existe pas dans les pays occidentaux, mais en tout cas, chez nous. Et voilà, c'est ce qui me fait dire que très souvent, je me sens porteuse de la parole de femmes qui ont existé et qui ont envie qu'on raconte, bien sûr, attention, sans qu'on les reconnaisse, sans qu'on sache qui elles sont réellement, mais enfin, elles ont envie qu'elles se racontent et puis moi, j'ai les instruments, les outils pour pouvoir en faire une histoire. Donc, cette personne qui est venue me confier sa vie dans ce petit cahier, je pense que si je devais raconter son histoire, je ne la raconterais pas comme elle l'a racontée, mais je raconterais son désir d'en faire un roman, son désir d'en faire une histoire. Est-ce que, là, je vais parler de l'Algérie aujourd'hui, de vous dans l'Algérie aujourd'hui, est-ce que vous vous sentez faisant partie d'un mouvement qui aboutit à vous, en fait, à des gens comme vous qui écrivent, qui arrivent à exprimer leur peur, leur crainte, leur colère, ou est-ce que vous pensez que vous êtes un peu à part et que vous parlez finalement dans le vide ? C'est une image un peu... Je pourrais parler de ce que je sais de ce qui se passe aujourd'hui en Algérie. Je vais vous dire que je me sens beaucoup plus proche des jeunes actuellement en Algérie que de ceux de ma génération, très sincèrement, parce que je trouve qu'il y a dans les jeunes que je vois aujourd'hui, que ce soit dans le domaine de la création qui est en pleine ébullition, en pleine effervescence, que ce soit dans le cinéma, que ce soit dans la chanson, dans la musique, que ce soit dans l'écriture, quelquefois même dans le journalisme. Il y a des tas de... Comment dire ? Il y a une espèce d'effervescence intellectuelle, une vraie curiosité, une vraie boulimie. On a l'impression que cette génération qui arrive a besoin de rattraper le blanc de l'histoire que nous avons vécu de 1990 à 2000. Je pense que, je pense que, tu es d'accord avec moi. C'est-à-dire qu'il y a eu un vide, un vide dans leur histoire à eux. Souvent, il y en a qui disent on nous a volé notre enfance, notre adolescence et notre jeunesse. Et il y a une espèce de volonté de rattraper. Et je me sens très proche d'eux parce qu'ils ont exactement cette même avisité de comprendre ce désir de trouver des éléments, des repères dans une histoire qui leur a échappé et qui continue de leur échapper. Et je pense que c'est quelque chose de passionnant ce que nous sommes en train de vivre dans l'Algérie actuelle. Oui, on est à la fois actifs et passifs dans cette affaire-là. En tant qu'écrivains, les noms, parce qu'il n'est pas évident qu'on soit lu en Algérie. C'est comme disait Kate Bessine, on nous posait la question, on disait en Algérie, tout le monde me connaît mais la moitié pense que je suis un boxeur et l'autre moitié pense que je suis un footballeur. Donc tout le monde connaît Maïsabe, tout le monde connaît Boalame Sansa, tout le monde connaît Esminacadra, etc. Mais est-ce que les gens nous ont lu, nous lisent, ce n'est pas évident. Mais en revanche, on représente quelque chose. Donc voilà, les noms représentent quelque chose et évidemment, c'est pour les jeunes que c'est important parce que pour les adultes, leur vie est faite. Ils sont dans l'idée de, peut-être, je ne sais pas, ils pensent plutôt à quelqu'un comme Kate Bessine et d'autres. Mais la jeune génération, elle a besoin de figures comme ça emblématiques qui représentent d'une certaine manière la résistance, l'invention, le désir de changer les choses. Et donc, voilà. Mais je pense que là, c'est une question qu'il faut poser aux jeunes. Oui, c'est ça. Moi, je suis sûr qu'on représente quelque chose pour eux. J'imagine que ça t'arrive souvent. Moi, ça m'arrive comme ça, dans les aéroports, dans les cafés, des gens qui viennent me voir, des jeunes. Vous êtes monsieur Sansa ? Je dis oui. Et on sent qu'ils sont tout fiers de, permettez-moi de vous toucher la main, de vous saluer. Bravo pour ce que vous faites. Ils ne m'ont pas lu. Mais ils ont attrapé des petites choses. Des figures symboliques. C'est symbolique. Et du coup, ça crée une image en eux. Et c'est important. C'est important.